et bien salut tout le monde aujourd'hui on va se trouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc des prix qui augmentent donc dans la terra donc la vidéo commence soutenir la chaîne tu peux toujours t'abonner et laisser un petit pouce bleus laisser un petit commentaire c'est la seule façon de me soutenir et tu peux me suivre aussi sur mes réseaux insta et tik tok et sur ma nouvelle chaîne youtube short parce que vous avez observé ou vu ou remarqué les augmentations des prix au niveau de la terrarophilie moi je l'ai vu depuis quelques temps depuis on va dire à peu près un an un an et demi c'est vrai que les prix augmentent assez souvent et assez régulièrement de plus en plus certaines espèces étaient on va dire du moins un prix raisonnable maintenant c'est vrai qu'il ya des certaines espèces que j'ai vu en boutique que j'ai vu en ligne qui ont explosé du moins dans les prix alors il ya différentes raisons à ça que la ferme tropicale je crois qu'il ya à peu près un mois ou trois semaines de ça on a fait une vidéo sur les prix qui augmente voilà l'inflation tout ça mais je voudrais donner mon point de vue un petit peu depuis j'ai commencé la terraria au milieu et jusqu'à maintenant j'ai fait un live il ya quelques temps de ça et qu'on parlait effectivement sur les prix qui augmentent et d'ailleurs pour voir les sujets vous préférez que je parle donc c'était en top 1 entre guillemets sur les augmentations il faut savoir que les augmentations de prix se font entre l'offre et la demande carim d'awes l'a très bien expliqué souvent je le répète c'est souvent quand il ya une espèce qui est favorite ou qui arrive au top il ya beaucoup beaucoup de demandes donc à un moment l'espèce sera énormément reproduite et coûtera quasiment que dalle ou du moins quand l'espèce est vraiment peu connue qui est pas compliqué va être pas beaucoup cher par exemple je pense au boydon en termes général donc tout ce qu'est les fulis niatus tourne autour des adultes entre 70 et 80 euros pour de l'importation après les nc sont généralement entre 100 et 110 euros et là où j'ai vu vraiment l'augmentation et là où un petit peu ça m'a un petit peu tiqué ce niveau des pity office caténuphère à phénix ou genre des pity office par exemple pour vous donner un exemple à l'époque il ya à peu près je dirais trois ans et demi quatre ans quand j'ai acheté mon tout premier spécimen donc un pity office caténuphère de saillie je l'ai payé 90 ou 99 euros de mémoire pour il avait à peu près un an et demi deux ans pratiquement deux ans c'était pas cher cher maintenant j'en vois qu'ils sont effectivement à 245 euros à 295 euros à 220 euros on tourne vraiment autour des 250 à 300 euros alors les prix ouais ils ont vraiment augmenté qu'on voit effectivement des sortes de philoptamus semi vergatus par exemple celle que j'ai avant coûté je crois je les payé 45 euros ou 50 euros on va dire de mémoire maintenant elle à 75 euros alors c'est pas énorme l'augmentation de 20 25 euros mais il ya énormément d'augmentation qui sont arrivés depuis la pandémie et après la pandémie alors ça se passe où l'offre et la demande plus on aura effectivement de demandes sur telle espèce plus d'éleveurs feront la reproduction et encore beaucoup plus les boutiques professionnelles proposeront à la vente là le souci c'est qu'effectivement comme je dis à chaque fois c'est un effet de mode par exemple je pense au varanus prasinus il ya eu un effet de mode avec cette espèce là donc tout l'on en voulait donc voilà c'est pas donné non plus mais voilà ça fait comme avec les varan des savannes comme avec les lampes propeltis j'aimerais parler de cet espace là un petit peu je crois qu'elle a été mis largement de côté depuis un bout de temps la lampes propeltis gétulus de californie celle que j'ai donc chez moi il ya eu quelques années de ça elle faisait fureur complet tout le monde en voulait tout le monde tout le monde donc c'était abordable les prix je crois que c'était de 90 à 100 euros pour les juvéniles environ et pour les sub-adultes était entre 120 et 140 euros on va dire je fais une fourchette maintenant je vois des petits qui sont à 120 125 et les sub-adultes arrivent à du 170 les prix augmentent énormément alors moi je veux vous dire sincèrement heureusement que j'ai commencé la terre royale il ya sept ans parce que là je commencerai la terre royale là maintenant à cette période là mais c'est laisse tomber je pourrais m'en acheter un ou deux ou trois et c'est trop cher bon comme si quand on commence dans quand on a des animaux on compte pas le prix on n'est pas long de compter ses sous voilà on en a on assume maintenant comme je vous dis il ya quand même un avant et un après tous ceux qui ont connu la terre royale des années des années des années me diront et on l'a dit déjà c'était pas à ce prix là quand on voit des pitons réjus un classique au départ je vais pas compter le puissage mais maintenant il compte avec le puissage mais avant c'était du 30 à 40 euros un classique en france je parle maintenant c'est 60 à 70 euros un classique bah oui on le voit en fait avec l'augmentation fleur à mesure du temps ça augmente alors moi personnellement les prix de certaines espèces étaient un peu plus cher d'autres un peu moins cher il y en a je suis tombé au bon moment c'est pour ça que j'en ai eu des fois plusieurs dans le même mois parce que j'ai sauté sur l'occasion il ya certaines mutations qui étaient à un prix relativement correct contrairement je leur ai pris peut-être maintenant c'est beaucoup plus cher par exemple je pense à ma panthérophys gutatus red fai j'ai payé 99 euros donc on va en dire à 100 euros j'ai eu une occasion de ouf maintenant je la vois qu'elle a 170 180 euros et bah j'ai sauté sur l'occasion par exemple à panthérophys quadrivitatus rosaleni le prix était plutôt correct je crois était de 80 90 euros maintenant je vois qu'il ya des prix effectivement qui augmente alors pas toutes les espèces ont augmenté vraiment mais il ya certaines espèces effectivement comme elles sont il ya moins d'offres il ya moins de demandes elles augmentent c'est là aussi qu'il faut comprendre faut pas non plus insulter critiquer et défoncer les gens l'air de dire ouais mais là tu as vu comment ça augmenter après les gens je trouve depuis le confinement j'en avais déjà fait une vidéo sur mon avis sur la terre ayant en france depuis le confinement depuis la loi de 2018 donc le décret de 2018 le confinement la pandémie et l'après il y en a beaucoup beaucoup qui ont arrêté il ya plus beaucoup de gens qui vont acheter régulièrement ou qui vont se faire des trucs par exemple comme moi ou la lucette ou max carter au reptile store on est des gens effectivement qu'on va en acheter je dis pas régulièrement mais de temps en temps qu'on essaye de faire tourner le truc mais en soi il y en a beaucoup maintenant qui commence à avoir des reptiles et qui vient juste de commencer pour eux s'imaginez pas le prix pour eux c'est normal mais c'est vrai que le prix qu'on a connu avant et là maintenant ça coûte de plus en plus cher pareil pour le matériel et pareil pour les terrariums pareil pour les le matériel tout con moi je vais vous sortir le crochet par exemple les pinces des trucs mais qui sont hyper hyper simple avant ça coûtait pas cher maintenant c'est du 40 50 euros il ya des trucs qui coûte 50 60 euros alors qu'on peut se les fabriquer soi même ouais mais je veux dire les prix ont vraiment vraiment augmenté alors moi je paye toujours il ya voilà je choisis pas j'en ai j'assume mais c'est vrai que les prix ont vraiment vraiment augmenté maintenant mal en propel tis si je devais l'acheter là maintenant me coûterait entre 150 et 200 euros si je devais me reprendre mon petit office que je devais m'en racheter un coûterait entre 290 et 320 euros ouais donc c'est un sacré investissement moi je comme je disais on va dire en rigolant bientôt il faudra faire des crédits pour pouvoir subvenir leurs besoins les les objets donc tout ce qui est les terrariums les instruments les bêtes voilà alors en fonction des mutations aussi parce qu'il ya des mutations qui coûte beaucoup plus cher que d'autres mais il ya encore effectivement heureusement des espèces qui sont plutôt abordables je pense par exemple tout ce qui est les espèces piscivores le genre des philoptamus est encore possible tout ce qui est aller juste tout dépend de la mutation les bois ça pas trop augmenter donc ça va ça mais il ya des espèces par contre or de prix par exemple je pense aux pitons à lèvres blanches mais c'est hors de prix j'avais fait une vidéo d'ailleurs chez un abonné je l'avais dit dans la vidéo avec lui il y en a qui abusent vraiment sur les prix des 800 900 euros des 700 euros c'est pas c'est pas donné c'est pas encore vraiment accessible à tout le monde je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans je sais qu'on discutait même avec beaucoup de gens qui aimeraient partir là dessus mais c'est vrai que le prix bloque un peu beaucoup donc il y en a beaucoup qui peuvent pas se le payer alors la terrarium reste quand même assez cher en deux depuis très longtemps pas trop l'alimentation par mois mais c'est plus l'acquisition c'est plus au niveau du matériel c'est plus là que ça va vous coûter cher et l'achat de l'animal mais en soit par moi ça me coûte pas très cher mais je sais si moi je devais commencer la terrarium là maintenant j'avais rien du tout j'ai pas de terrarium j'ai pas de matos j'ai que dalle ça coûte assez cher moi je vous dis déjà à l'époque il y en avait à peu près pour 300 à 400 euros pour le premier individu avec le terrarium le tapis chauffant les thermostats et tout ce qui va avec les décorations et l'animal dedans maintenant je pense qu'on tourne facile ou 500 600 euros à peu près voilà après pas tout augmenté pas tout a eu un truc qui a augmenté à 100% mais il ya eu des augmentations qui ont fait par exemple sur les pitch office qui marchait très bien il ya quelques temps ont énormément augmenté voilà donc ça arrive mais voilà c'est ce que je voulais parler avec vous je suis un peu contre l'augmentation comme ça qui passe de par exemple un individu qui passe de 110 à 170 ça fait énorme la marge quand même je suis plus pour l'augmentation de la mesure du temps par exemple de 10 euros 20 euros mais pas qu'on passe pas de 110 à 170 ça fait un écart énorme par exemple comme je disais dans le live 20 euros 30 euros de différence ça me dérange pas mais passer de 110 à 170 ou 180 ou 250 là il ya un sacré écart alors pour moi comme je vous dis moi je m'en fous un peu je veux dire je peux encore les nourrir je peux encore faire si mais là si je devais ok que je casse pas la bite que là que si je devais commencer ça aurait été hors de prix voilà donc voilà je voulais parler avec ça avec vous tranquillement des augmentations de prix qu'est ce que j'en pense vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs de la ferme tropicale qui a fait une vidéo d'ailleurs dessus sur l'augmentation des prix il y en a qui sont un petit peu lâché dans les commentaires à revenir c'était une des boutiques les plus chères alors peut-être éventuellement oui c'est peut-être une boutique qui est pas donné mais en soi reste quand même raisonnable pour certaines espaces franchement on trouve beaucoup de choses donc il n'y a pas vraiment de choses qui me dérangent à la ferme tropicale en soit au niveau des prix il ya d'autres boutiques qui sont sacrément chers aussi que je pense même très chers aussi donc voilà je crois que toutes les boutiques ont leur rôle dedans ont aussi les avantages et les inconvénients donc faut voir aussi en fonction voilà je voulais faire cette vidéo pour parler de tout ça on espère que la vidéo t'aura plu si la vidéo t'aura plu tu peux toujours laisser un petit pouce bleu c'est la seule façon de me soutenir et moi je te dis à la fois prochaine allez salut